Qu'est-ce que vous auriez dû voir, savoir cette semaine ? Alors, il n'y avait pas grand-chose, selon moi, en actualité. Donc, j'ai été quand même récupérer quelques petites actualités qui pourraient être intéressantes pour vous dans le domaine d'information. On va faire le point sur la veille juridique de la semaine. Et j'ai pris ce petit article que je vous laisserai lire en entier. Lire en entier, non pas que l'information est compliquée, parce que tout simplement, l'article précise qu'il n'est pas possible d'utiliser votre CPF. Pour payer le permis moto pour le plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est très intéressant, parce que j'en parle souvent avec les gens quand je les ai au téléphone. On n'a pas le droit aujourd'hui en France d'acheter des choses avec des fonds de formation. On n'a pas le droit d'acheter des formations juste pour se faire plaisir, sans objectif professionnel derrière. Et là, un grand exemple en ce moment, c'est parce qu'on a l'arrivée de la possibilité aujourd'hui d'acheter le permis moto grâce au CPF. Et donc, on voit de plus en plus de publications sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce que fait le CPF, cet article-là qui est très bien rédigé, sur les gens qui vont utiliser leur CPF pour s'acheter le permis moto, pour se faire plaisir, pour le loisir, et non pas le permis moto dans le cadre de leur travail. Et beaucoup de gens oublient, du coup, que les fonds de formation servent uniquement que pour l'achat de formation et de prestation de formation, ou dans ce cadre-là, je ne sais pas si on peut appeler ça de la formation, mais en tout cas d'une prestation de service, dans le cadre d'un objectif professionnel. Et donc, cet article rappelle ça. Mais il le rappelle dans le cadre du permis moto. Alors, on peut l'élargir, parce qu'en fait, c'est le cas de tous les fonds de formation, pour tout type de formation. Vous n'avez pas... Et alors, une personne n'a pas le droit d'acheter une formation, par exemple, en cuisine, juste pour apprendre à faire la cuisine chez elle, personnellement. Elle achète une formation en cuisine, elle doit le faire dans le cadre d'un objectif professionnel qui serait, éventuellement, d'être un meilleur cuisinier dans son restaurant ou d'ouvrir un restaurant de cuisine. Voilà, un vrai objectif. Et alors, vous, en tant que formateur, vous n'avez pas le droit non plus de vendre une formation à quelqu'un. Et attention, c'est très important. Vous n'avez pas le droit... Et vous allez me dire, mais comment je vérifie ça ? On va voir ça après. Mais vous n'avez pas le droit de vendre une formation à quelqu'un qui l'achète pour le loisir. Donc, par exemple, si vous vendez des cours de cuisine professionnels, vous n'avez pas le droit d'accepter quelqu'un qui achète votre formation dans un objectif de loisir personnel, juste pour faire la cuisine chez lui. Et vous êtes responsable de ça. Vous allez me dire, oui, mais comment, moi, l'objectif de l'achat du client ne me concerne pas ? Eh bien, si. Dans Calliope, vous avez l'indicateur 4 qui vous demande de poser la question à vos clients de l'objectif de la formation. Et si l'objectif n'est pas professionnel, vous devez le refuser. Et comme l'indicateur 4 et comme Calliope est un article du droit du travail, eh bien, ça fait partie des points que la DRETS en 4 on 3 va vérifier. Et donc, si la DRETS vérifie et voit que les clients qui achètent votre formation n'ont pas d'objectif professionnel ou simplement que vous ne vérifiez pas l'objectif professionnel de la formation de vos clients, si votre client n'a pas une, comment dirais-je, une, si, parce que j'ai le terme en anglais mais je cherche en français du coup, si ce n'est pas évident que l'achat de votre client est pour du professionnel, alors ils vont considérer que c'était pour un achat personnel. C'est normal. Et alors, je dis ça parce que je vais faire une remarque parce que j'ai vu une remarque sur internet d'une personne qui nous disait oui, mais avec tous ces contrôles, moi, je ne vais pas, ça ne me donne pas envie de faire de la formation. Et alors, je vais faire le parallèle. J'ai donc vu lors d'un contrôle des impôts que pareil, un contrôleur avait demandé à vérifier l'objectif professionnel d'un achat. Et là, dans le cadre, par exemple, de l'exemple où je vous parle des impôts, donc ils ont vérifié si c'est un contrôle des impôts de TVA. Et donc, le contrôleur des impôts avait reproché à l'entreprise d'avoir payé le développement d'un logiciel de gestion administrative pour les entreprises, mais sans avoir créé un cahier des charges. Ce qui voulait, selon lui, prouver que l'achat que payaient des développeurs web qui travaillent en B2B pour la création d'un logiciel en B2B de gestion d'entreprise, c'était du loisir. C'était un achat normalement loisir parce qu'il n'y avait pas de cahier des charges. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est déjà d'un, que vous devez vérifier que les gens n'achètent pas les choses pour le plaisir. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas que lié au domaine de la formation, c'est lié dans tous les domaines. Dès le moment où vous créez une entreprise, vous aurez les contrôles tout le temps par tous les services et tous les services vont vérifier aussi ce point-là. Et on l'a vu là dans le cadre l'exemple des impôts. Et donc là, l'article, autre point qui soulève, c'est que vous n'avez pas le droit de donner votre CPF ou d'utiliser vos fonds de formation personnels ou vos clients n'ont pas le droit de s'inscrire à vos formations en utilisant le fonds de formation de quelqu'un d'autre. Très important. Donc, du coup, si vous avez un client qui achète votre formation qui s'appelle Pierre Martinet et qu'il l'utilise avec les fonds de formation de Madame Fanny Martinet, c'est illégal. Il n'a pas le droit de le faire. Il vous devez le refuser. Vous voyez ? Et donc, c'est aussi ce que rappelle cet article un peu plus bas. Voilà. Et l'article prend plein de captures d'écran de gens qui semblent se vanter sur les réseaux sociaux qui vont le faire malgré tout et qui vont frauder. Alors, sachez que si le rédacteur de cet article simple, M. Arnaud, arrive à trouver des captures d'écran qui montrent que vous, que les gens sur les captures fraud, la DRETS et tous les services de l'État sont au courant de ce que vos clients ou vous-même pourriez noter, vous aussi, sur des fraudes éventuelles sur les réseaux sociaux. Donc, autre leçon de cet article, ne faites aucun commentaire sur les réseaux sociaux sur votre capacité ou votre volonté de frauder l'État. Donc, par exemple, ici, Yacine, Yacine, quelque chose, je n'ai rien à foutre, je vais quand même le passer avec le compte CPF. Bon, ben voilà, désolé Yacine, si jamais tu obtiens ton permis moto, eh ben, il y a des grandes chances que l'État te retombe dessus, déjà, premièrement, et qu'en plus, il tombe sur l'organisme de formation qui t'a permis d'obtenir ton permis moto parce que là, clairement, évident, une intention formelle de frauder, noté, noir sur blanc, sur Internet. Donc, voilà, c'était le premier article et c'est très important de rappeler cette zone de droit. Autre point, Calliope, les prisions sur la sous-traitance. Alors, là, je dis parce qu'il y a une personne qui, à ce moment, avec qui on travaille, qui n'est que en sous-traitance et qui me dit oui, je ne comprends pas, Calliope, il demande des choses. Alors, déjà, pour ceux qui ne travaillent que en sous-traitance et qui découvrent Calliope pour la première fois et qui disent oui, je n'ai jamais eu ça de la part du donneur d'ordre, on ne m'a jamais demandé de faire ça. Eh bien, sachez que dans ce cas-là, si on ne vous a jamais demandé de faire ça, si le donneur d'ordre ne vous a jamais donné de document, si dans le cas que vous découvrez tout ça, vous étiez dans une situation illégale avant. Très important parce que c'est ce que j'explique à la dame. Je dis, mais si le donneur d'ordre ne vous a jamais donné ça, c'est illégal. Ah oui, mais je n'étais pas Calliope. Mais ce n'est pas une question de ne pas Calliope, c'est une question que c'est obligatoire depuis le début, même avant Calliope. Donc, ça veut dire que depuis le début, vous êtes en situation d'illégalité. Et les personnes me disent, oui, enfin bref, moi, je n'ai pas envie de donner ça pour Calliope. Et le donneur d'ordre ne veut pas me les donner dans tous les cas. Je dis, donc en gros, vous êtes en train de me dire que là, vous êtes dans une situation illégale et que vous n'avez pas, vous, envie de corriger parce que vous ne voulez pas faire ça pour Calliope. Et deux, qu'il y a un organisme qui vous emploie et qui refuse de vous les donner et qui se met donc en situation d'illégalité parce qu'il ne fait pas ça parce qu'il est obligé de le faire. Et donc, c'est très intéressant, du coup, ce genre de choses. C'est que ce n'est pas parce que vous, en tant qu'entrepreneur, je dis bien en tant qu'entrepreneur, je ne parle pas de nos centres de formation. Ce n'est pas parce que vous, vous n'avez pas envie de faire une chose que ça vous donne le droit de ne pas la faire. Vous voyez, par exemple, elle n'a pas le droit de ne pas vouloir faire ça. Et deuxième chose, ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas une chose que cette personne a raison. J'ai répondu, je fais, écoutez, il y a des braqueurs de banques tous les jours. Je me dis, pourquoi eux, ils le font et pas moi ? Parce que c'est illégal. Du coup, ce n'est pas parce qu'ils le font que j'ai le droit de le faire. C'est ce que je réponds aux gens. Donc voilà, là, pour ceux qui font du Calliope en sous-traitance, il y a sur ce lien, la liste des points qui sont liés à ce que vous devez avoir ou pas avoir dans le cadre de Calliope. Et donc, c'est bien d'avoir ce récapitulatif parce que dans le fond, il y a aussi quand même énormément de documents et d'indicateurs Calliope qui, enfin énormément, il y a 32 indicateurs au total, ce n'est pas beaucoup et il y a quand même un certain nombre d'indicateurs que du coup, en tant que sous-traitant, vous n'êtes plus obligé de respecter. Enfin, pas obligé de respecter, qui ne sont pas vus dans le cadre de Calliope et donc, cet article fait bien le récapitulatif de ce qui est lié à la sous-traitance, qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire. Donc, si vous travaillez en sous-traitance, pensez bien à l'air cet article et que vous sachiez qu'est-ce qui est de votre ressort à vous en tant que sous-traitant et qu'est-ce qui est du ressort du donneur d'ordre en tant que donneur d'ordre. Alors, donneur d'ordre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom qu'on donne à l'entreprise qui vous embauche en tant que sous-traitant. OK ? Donc, c'est le donneur d'ordre. Et donc, juste aussi très important au cas où, parce que ça m'arrive très régulièrement d'en parler avec les gens, mais pensez à bien définir ce qu'est la sous-traitance. Parce que j'ai plein de gens avec qui je discute, ils me disent oui, mais moi, je ne suis pas sous-traitant, je suis partenaire. Et je dis, qu'est-ce que fait un partenaire ? Ben voilà, moi, je donne la formation, je lui fais une facture et donc, la facture, il me la paye. Et c'est un partenariat. Et en fait, du coup, c'est de la sous-traitance vu que vous donnez la formation et vous faites une facture de sous-traitance, enfin, vous faites une facture donc il vous paye. Et que ce n'est pas vous qui avez vendu la formation client, mais que c'est l'entreprise. Cette situation est une situation de sous-traitance. Ce n'est pas parce que vous, vous décidez d'appeler ça un partenariat que ça n'enlève pas le caractère, je ne vais pas utiliser que ça n'enlève pas le caractère légal de la chose, mais que ça n'enlève pas le sens commun qui est que ce que vous faites là, c'est de la sous-traitance. Par exemple, une autre personne, je discutais, elle me disait oui, je suis associé avec cette personne. Et alors, je lui dis, ah ok, d'accord, donc vous avez combien de parts dans l'entreprise ? Ah ben non, je n'ai pas de parts dans l'entreprise, je suis associé parce qu'il est en auto-entreprise, je suis en auto-entreprise, on a créé la formation à nous deux. Et alors, du coup, comment vous fonctionnez ? Parce qu'en auto-entreprise, le principe de l'auto-entreprise, c'est qu'il n'y a pas d'association. Donc, vous ne pouvez déjà légalement pas vous dire associé. Oui, mais en fait, lui, il facture le client, moi, je lui facture une partie de la formation. Du coup, vous lui facturez comment ? Je lui fais une facture de sous-traitance, donc vous n'êtes pas associé, vous êtes sous-traitant. Oui, ben oui, non mais moi, je me considère comme associé. Ce que vous, vous considérez qui compte, c'est la nature de l'action et de ce que vous faites et la nature, c'est de la sous-traitance. Donc voilà, pensez à bien, bien redéfinir ce qu'est la sous-traitance. Je passe sur la troisième veille sur quatre, la veille pédagogique. Si vous, vous voulez suivre une VAE, comment ça se passe ? Alors, pourquoi cet article, il est très important pédagogiquement ? Il est important pédagogiquement pour vous à deux niveaux. Le premier, c'est que si vous voulez donner des VAE, voici la manière dont une VAE se passe. Et cet article est très bien rédigé, bien documenté. pour aller plus loin, c'est pas non plus un guide ni un... Voilà, mais je trouve que c'est un bon point de départ pour quand vous voulez donner des VAE. Alors, c'est intéressant parce que la VAE commence à se démocratiser. Je pense que ça va même être énormément poussé par le gouvernement. Je pense que ça va être un nouvel eldorado pour les formateurs qui sont capables de donner des VAE. Et on a beaucoup de gens qui nous demandent de leur obtenir des calliopi VAE dernièrement. Donc, c'est intéressant parce que la plupart des gens, 99,9% des gens qui nous demandent de s'occuper de leur dossier calliopi VAE n'y connaissent rien en VAE. Donc, c'est intéressant de comprendre un minimum les grandes lignes. Mais, au-delà de la VAE, sachez qu'en ce moment, les DRETS commencent à avoir une position plus compliquée, plus dure sur ce qu'on appelle la notion de preuve de compétence des formateurs et demandent souvent la preuve de formation et d'avoir des diplômes. Et pour répondre à cette preuve, il y a deux possibilités. C'est de prouver que vous avez été formé par un centre de formation qui a un numéro de déclaration d'activité. Donc, toute formation suivie par un centre de formation qui n'a pas de déclaration d'activité, très clairement, n'est pas reconnue par l'État. Donc, toute certification qui serait issue de ce centre de formation pour la DRETS ne serait pas reconnue. Et l'autre possibilité, ça aura eu des diplômes RS ou RNCP. Donc là, c'est de suivre des formations qui sont reconnues certifiantes. Et donc, soit, dans ce cadre-là, vous passez une VAE, vous, pour faire certifier vos années d'expérience, vous pouvez suivre une VAE. Donc, en fait, en gros, là, il y a l'explication de comment ça se déroule. Donc, vous pourriez, vous, en tant que formateur, suivre une VAE. Vous avez, j'invente, cinq ans d'expertise dans le management. Vous avez été manager, mais vous n'avez jamais eu le diplôme. Vous faites une VAE. Ou, deuxième possibilité, eh bien, vous achetez une formation, un centre de formation professionnel qui vous forme au management et qui vous permet de percer le bloc de compétences management également et qui vous donnera le diplôme. Attendez, je regarde juste. Voilà, il y a beaucoup de réponses. Bon, du coup, ça prouve qu'il y a beaucoup de formations management qui sont certifiants en France. Donc, voilà, c'est soit vous suivez une VAE, voici comment ça se déroule, soit vous passez une formation management pour avoir le diplôme de management s'il vous manque des diplômes pour pouvoir obtenir le numéro de déclaration d'activité de formateur. Voilà pourquoi j'en parlais aujourd'hui sur la partie pédagogique, mais l'article est très bien rédigé. Vous pouvez y aller, c'est de Welcome to the Jungle et ça a été rédigé le 30 juin par Geoffrey Bresson. Et alors, je garde celui-là pour le plaisir. Juste après, je vais prendre ce petit article sur ChatGPT. Alors, j'en parle souvent avec les gens avec qui je suis en téléphone dernièrement. Hop, je vous mets le lien sur cet article. C'est un article qui vous explique comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment utiliser ChatGPT, le guide complet. Et nous, on l'utilise à plein de niveaux pour plein de raisons différentes. Et je parlais avec un client tout à l'heure, il me disait, oui, comment on fait des questionnaires d'évaluation de formation ? Bon, je lui explique le principe et je voyais bien qu'il ne comprenait pas et qu'il ne voyait pas quelles questions il pouvait poser pour évaluer ses stagiaires. Je lui dis, mais pourquoi vous ne prenez pas tout simplement, vous connaissez ChatGPT ? Il me dit, bah de non. Je lui dis, rédige-moi un questionnaire d'évaluation pour mon module 1 de formation qui parle de tel sujet qui aborde telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et cet outil va vous dire comment, va vous rédiger le questionnaire pour vous. Il dit, mais c'est génial, mais comment on fait ? Et donc, voilà, pour toutes les personnes d'entre vous qui êtes présentes là ce soir, qui ne savent pas ce que c'est ChatGPT ou une intelligence artificielle ou comment la faire fonctionner, il y a cet article qui est rédigé par Étienne Caille-Botte qui explique de A à Z le mode de fonctionnement et pour toutes les personnes qui êtes là présentes ce soir, à qui êtes formateurs et à qui on demande de rédiger des programmes de formation, des contenus de formation, des questionnaires d'évaluation, des tests de positionnement et que vous vous dites, ben oui, mais mince, je ne sais pas les idées, ça ne vient pas tout seul. Ça peut être une grosse source d'inspiration parce que ces logiciels là, je vous montre en deux secondes parce que j'en parle assez régulièrement. Alors, je n'en parle pas régulièrement dans le sens où j'aimerais que vous utilisiez ça et je ne pense pas personnellement que ça va changer la face de l'humanité très clairement à l'instant T, à date. Peut-être que ça va évoluer dans le temps que ça deviendra vraiment intéressant. Mais par exemple, vous pouvez lui dire agis comme un formateur et propose-moi un plan de formation détaillé pour une formation en technique de vente à destination des vendeurs des caissiers. en fast-food. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle va rédiger le programme de formation pour moi et me donner des pistes et des idées. Et vous pouvez même aller chercher des programmes de formation de concurrents vu que c'est quelque chose de public qui visue par tout le monde et lui dire voilà, 10 programmes de formation de concurrents sur le management. Propose-moi un programme de formation qui prend toutes les bonnes idées et qui comble toutes les lacunes du programme et qui est mieux que le programme de mes concurrents et là, il vous le rédigera. Tout comme vous pourrez lui dire agis comme un formateur et rédige-moi pour ce programme qu'il est en train de rédiger là des évaluations de formation. Ok pour vous ? Et donc là, l'idée de cet article, il est intéressant parce qu'il vous explique comment faire ça pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant. Voilà pour la veille sur l'intelligence artificielle de cette semaine. Et alors, je vous ai juste fait ce petit vieil métier qui n'est pas un article mais il me semble que c'est la semaine dernière où j'avais parlé des protocoles d'entreprise. Je vous disais que c'était ça qui valait de l'argent dans une entreprise, que c'était ça qu'il fallait faire et ça paraissait un peu abstrait pour certaines personnes qui m'ont demandé un peu plus d'informations. Donc, les protocoles d'entreprise, les protocoles d'organisation, c'est les étapes que vous devez suivre pour atteindre un résultat. Et nous, chez nous, on a rédigé nos protocoles et on les améliore en fonction des retours des gens si le retour nécessite d'améliorer le protocole. Et donc, je vais vous montrer des protocoles vides pour que vous voyez le principe pour pas que vous montrez nos protocoles à nous. Mais, imaginons que, alors là, j'ai fait une mindmap pour regrouper tous les protocoles avec tous les liens. sur la mindmap les différents services qu'on a et les étapes de où ce service se place. Et donc, on a un protocole pour le client, c'est-à-dire qu'est-ce que le client doit faire. On a un protocole prestataire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on doit faire pour le client. Et alors, pour certaines fois, il y est, mais des fois, il n'y est pas. Donc ici, je ne l'ai pas mis parce que, tout simplement, j'avais oublié quand j'ai préparé la mindmap, je n'ai pas pris le temps de le rajouter. Mais il y a un protocole pratique client. On l'a appelé comme ça entre nous. En gros, c'est le protocole de ce qu'on explique au client, les grandes lignes, sans rentrer dans le détail de ce que nous, on fait, ni sans rentrer dans le détail de ce que lui, il doit faire, tout simplement pour qu'il ait une vision large, principe, de ce qu'il y a à faire. Parce qu'en fait, ici, dans ce protocole client-là, on va lui donner des étapes de notre propre protocole à nous sans lui détailler ce que l'on fait. Parce qu'en fait, les protocoles, quand ils sont bien rédigés, qui marchent bien et qui apportent de l'argent et qui vous emmènent de la rentabilité, c'est ce qui a le plus de valeur dans votre entreprise. C'est également la raison pour laquelle je ne vous montre pas mes protocoles parce que je n'ai pas tout simplement pour envie que vous les copiez. Donc là, pour vous donner un exemple, on a créé une mindmap. Enfin, j'ai dupliqué une mindmap. J'ai mis des protocoles vides. Donc là, on a l'étape déclaration d'activité. Donc, un protocole sur qu'est-ce que le client doit faire lui de son côté. Quelles sont les étapes 1, 2, 3 ? Donc, on va avoir ici. Étape 1, jour 1, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour le client ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, ce n'est pas un bon exemple ici. Je vais plutôt le prendre là. Donc, étape 1, jour 1, tac, ici. Donc, je vais plutôt prendre le protocole chez nous. Qu'est-ce que nous, on fait ? Donc, il y a un accueil après achat. Qui fait cet accueil après achat ? C'est le référent handicap. Comment il le fait ? Appel téléphonique. Appel téléphonique. Et voilà. Là, on a noté l'appel. Mais, bon, nous, dans notre protocole, rien de truc qui n'est pas très compliqué. C'est un mail. Plus, envoi de mail via ActiveCampaign. Et donc, en fait, on va tout simplement répertorier toutes les étapes une par une dans l'ordre. Qui fait cette étape ? Le référent ? Le formateur ? Comment il l'a fait ? Dans quel ordre il l'a fait ? Et, une fois que ce tableau est rempli, on peut, quand on voit qu'il y a une étape qui ne fonctionne pas, par exemple, on a un nouveau collaborateur, il fait son protocole et on voit qu'il y a souvent des gens qui, à cette étape-là, posent des questions qu'ils ne devraient pas le poser. Donc, ça veut dire qu'avant cette étape ici, eh bien, il y a un élément qui manque au protocole et donc, on va le rajouter. Par exemple, je dis n'importe quoi, arrivé à ce stade du dossier, souvent, les gens nous demandent qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est bizarre parce que dans notre protocole, on en parle avant de qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase de notre protocole, une chose qu'on fait dans notre protocole, une étape qui n'est pas claire, qui manque, qui mériterait d'être plus détaillé et pourquoi et qui s'en occupe. Et donc, du coup, on va déterminer qui s'occupe de l'étape. On va regarder ce qu'il fait et pourquoi, du coup, ça peut pêcher et on va le corriger. Donc, des fois, il s'agit tout simplement d'inverser deux étapes l'une après l'autre. Voilà, j'inverse deux étapes parce qu'en fait, il s'est avéré que cette logique-là de création de dossier est plus rentable. Attention, parce que j'utilise des termes que les gens n'aiment pas. Donc là, je vais utiliser le terme rentabilité. C'est-à-dire que, par exemple, envoyer le mail uniquement sans l'appel téléphonique est plus rentable parce qu'on perd moins de temps sur l'appel téléphonique parce qu'on se rend compte que l'appel téléphonique dure dix minutes et que si une personne doit appeler dix personnes dans sa journée, elle passe entre 100 et 150 minutes au total, ce qui fait à peu près deux heures sur sept heures de travail. Donc, elle n'a plus que cinq heures après. Si ensuite, dans notre protocole, il y a une partie réponse au mail et que ça lui prend deux heures, voilà, et donc, on va reprendre chaque étape du protocole, voir là où on perd le plus de temps, du coup, où on perd le plus d'argent et on fait le calcul à la fin, voilà, sur ce poste-là, sur ce protocole-là, sur cet produit-là, il y a tant de personnes qui interviennent, ça va nous coûter tant. Ils interviennent tant de minutes, donc ça nous coûte tant en argent, la minute et il y a tant d'insatisfaction, de satisfaction, de problèmes. Donc, le problème vient d'où ? Du protocole, de la personne qui réalise l'étape, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer cette étape, de changer la personne qui la réalise, d'améliorer la rentabilité, à quel moment, voilà. Et donc, c'est ça un protocole d'entreprise et c'est ça que vous, vous devez créer pour votre entreprise quand vous vendez une formation et donc, du coup, pour vous, l'exemple que vous pouvez faire, c'est simplement de reprendre vos programmes, vos produits que vous vendez et pour chacun de vos produits, mettre ce que votre client doit faire et vous faites un tableau similaire et vous devez faire ce que votre, vous, vous devez faire et vous créez votre tableau de protocole à vous et vous pouvez créer un protocole d'explication au client de ce qui va se passer, dans quel ordre et vous créez ce propre protocole-là, un tableau et idéalement, tournez-le en vidéo comme ça, plus vous aurez de vidéos explicatives et moins vous passerez de temps avec les gens à expliquer les choses et du coup, plus vous améliorez votre rentabilité et ça, les gens ne se rendent pas compte de l'importance de la rentabilité d'une entreprise. D'ailleurs, plus vous aurez de vidéos et de protocoles expliqués, moins les gens vous contacteront et moins ils vous contacteront, moins, plus vite vous travaillerez et plus vite vous pourrez apporter du résultat aux gens ou plus vite vous pourrez passer un dossier à un autre. Normalement, par exemple, nous, on sait qu'aujourd'hui sur un protocole, je ne vais pas vous dire quel produit parce que ça rentre dans notre truc, mais on sait qu'avec un de nos protocoles, on arrive à avoir un temps de gestion client qui n'est que d'une heure au total sur un produit et du coup, c'est hyper rentable pour nous d'avoir un temps de gestion que d'une heure en sachant que ce protocole, au début, quand on l'a créé en 2015, la toute première version, c'était un temps de gestion client de trois jours et plus on a amélioré ce protocole, plus on a amélioré la manière dont ça s'organisait, plus on a rajouté des outils qu'on n'avait pas au début, qu'on a découvert après, eh bien, on est passé de trois jours de temps de gestion client, de temps de gestion sur ce produit-là à une heure. Eh bien, imaginez la rentabilité que c'est de passer trois jours à une heure de travail. Donc, imaginez pour vous, imaginons, vous vendez un coaching, vous créez un protocole de coaching, étape 1, étape 2, étape 3 et ce protocole de coaching, il vous prend 20 heures et sur les 20 heures, vous n'avez que quatre rendez-vous d'une heure avec un client ce qui veut dire qu'en fait, sur les 20 heures, il y a 16 heures de travail personnel. Donc, comment vous pourriez réduire ce travail personnel de 16 heures au truc le plus court possible ? De manière à ce que quand vous vendez, je ne sais pas, quatre sessions de coaching à 2 000 euros à un client, vous n'ayez que réellement que quatre heures de travail au lieu d'en avoir 16. Et là, par exemple, on parlait avec l'équipe, il y a une cliente qui nous a présenté un programme de formation qui faisait plus de 700 heures. Soit les 700 heures, la moitié était du travail personnel du client et il y avait la moitié qui était du travail de formateur. Et donc, on faisait les calculs et on se disait qu'il y a 300 heures de formation pour le formateur, la personne est seule et il y a 150 heures de travail par mois pour une personne, enfin, si on réfléchit, à un 35 heures. Donc, ça veut dire que si cette personne prend un client individuel, elle se bloque deux mois de travail et elle ne vend ça que 2 000 euros. ce qui veut dire qu'en fait, la rentabilité de cette personne, en gros, elle ne peut prendre que 6 clients dans l'année et elle ne peut gagner que 12 000 euros dans son année et elle est bloquée au-delà de ça. Et donc, il y a déjà un problème de rentabilité pour cette personne parce qu'elle ne s'est pas rendue compte, elle n'a pas fait ce calcul dans ce sens-là. Et donc, du coup, la question, c'est comment elle peut réduire ces 300 heures de travail de formation à plus petits ? Est-ce qu'elle peut les transformer en formation vidéo ? Est-ce qu'elle peut en prendre un sous-traitant ? Est-ce qu'il y a réellement besoin de 300 heures de formation ? Enfin, voilà. Vous voyez des questions qu'il faut se poser ? Et donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous parler sur la veille métier. Pensez à travailler au protocole. Et alors, juste, dernier point, quand vous avez une boîte et que vous voulez la vendre et que votre seul argument, c'est de dire j'ai Caliopi et le NDA, ça ne sert à rien. Votre boîte, elle ne vaudra rien parce que tout le monde peut obtenir Caliopi et le NDA aujourd'hui. Mais par contre, quand vous avez une boîte et que vous leur dites écoutez, j'ai Caliopi et le NDA, j'ai un protocole de gestion Caliopi qui permet de réduire le travail de Caliopi à 5 minutes par client. J'ai un protocole de financement qui permet d'obtenir les financements avec un taux de réussite de 95% sur les financements avec ce protocole qui ne prend que 2 minutes de travail. Et en plus de ça, j'ai un protocole de gestion client pour ma formation qui vous permet de vendre une formation à 2000 euros, une formation qui fait 2 jours et que ces 2000 euros ne vous coûteront en temps de travail que les 2 jours de formation plus 150 euros parce que c'est le coût du matériel et du logiciel pour donner cette formation. Vous voyez bien que l'entreprise va prendre de la valeur en elle-même. Et donc, vous allez valoriser votre entreprise. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, c'était mon point métier. Je suis désolé, j'ai pris trop de temps pour parler de ça. J'aurais dû être plus court. Donc, en tout cas, merci pour avoir regardé cette veille.